Oui, ce matin, on va parler de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le titre, c'est péché. Et puis ça va avec la grâce, naturellement. Mais péché et sainteté en 2020, vous dites quoi? C'est exactement ce que j'ai entendu dans une émission radiophonique il y a quelques semaines. Où la personne disait, oui, mais le péché, vous dites quoi, péché? C'est une journaliste qui disait qu'en 2020, on ne devrait pas laisser les personnes parler de péché, surtout en ce qui concernait l'homosexualité. C'est ce qui était apporté ici. Selon elle, il semblait que ça devrait être interdit. Ça ne devrait pas être une opinion qu'on aimait que de dire que l'homosexualité est un péché, par exemple. Elle disait cela, elle disait que ça devrait être vu comme de la discrimination. Et elle faisait référence à un imam qui lui avait mentionné que, selon la Bible, l'homosexualité était un péché. Et puis là, elle en était offusquée. Et c'est pour dire à quel point, puis ça a vraiment attiré mon intérêt par rapport à ce mot. Et puis là, j'ai ajouté, moi, la sainteté, parce que c'est un autre mot qui est quand même particulier aujourd'hui en 2020. C'est comme des mots qui viennent d'ailleurs, d'un autre monde, d'un monde il y a longtemps. Colossiens, ce matin, 2.6. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce verset-là? Oui. OK. Alors, Colossiens 2.6. J'aimerais ça qu'on porte l'emphase ce matin. J'ai déjà prêché il y a quelques semaines sur le mot « puis » et après ça sur « vous avez reçu Christ ». Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder « comportez-vous comme des gens unis à lui » sur cette partie-là du texte qu'on pourrait dire. Alors, ici, quand on parle de ça, il faut quand même reconnaître que parce que nous avons reçu Christ, parce que nous sommes des croyants, eh bien, et que Jésus est notre Seigneur, on peut se comporter. Nous avons la puissance de nous comporter comme des gens unis à lui. Et non le contraire. On ne veut pas se comporter. On n'est pas en train de se comporter bien pour avoir, pour que le Seigneur nous accueille, mais parce que nous avons été accueillis par lui. C'est une réponse, ici, par rapport à ce que nous sommes en tant que croyants. On peut aspirer à une vie de sainteté qui nous engage, on pourrait dire, de toutes nos forces à lutter contre le péché. Parce que nous avons reçu le Christ. Alors, on peut maintenant lutter de toutes nos forces. Pendant un temps, vous savez, j'ai pensé que tous les efforts de ma part pour mener une vie sainte, par exemple, c'était de la chair. Puis on sait que la chair ne sert à rien. Et de la même manière que j'avais reçu par la foi Jésus, mon sauveur, Je pensais que aussi, par la foi, il allait me rendre sain. Il allait, finalement, me libérer de mes péchés et dans le sens des péchés que je continuais à faire, de marcher dans cette sainteté-là. Mais je pense que je faisais vraiment une fausse application de certains versets comme celui de chronique. Dans deux chroniques, 20-17, ça disait « Présentez-vous à lui. Présentez-vous, arrêtez-vous et regardez la victoire du Seigneur en notre faveur. » Moi, ça, j'aimais ça. C'est beau, hein? Ça, je me sens que c'est pas trop compliqué. Tu te présentes devant le Seigneur, tu t'arrêtes, tu penses à tes vieux péchés, tu lui remets ton fardeau et puis voilà, tout est réglé. L'affaire est catch-up. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'aimais voir ça, mais j'interprétais comme la dépendance, pour le dire, de l'Esprit-Saint, comme une interdiction, si vous voulez, à tout effort. Comme une absence de responsabilité personnelle. C'est lui qui allait me faire obéir. Si je suis pas capable d'obéir, c'est parce que le Seigneur a pas encore mis en moi ce vouloir-là, fait qu'il le mettra quand il voudra bien. En attendant, allons-y gaiement. C'était pas aussi clair que ça, mais il y avait quelque chose qui était là en moi, qui attendait après Dieu pour me rendre de mieux en mieux à son image, je pourrais dire. C'est lui qui allait me faire obéir et puis j'allais qu'il me rendait sain sans que je fasse vraiment rien. J'attendais le miracle. Non, pas que le miracle peut pas arriver dans certaines occasions, mais c'est plus rare aujourd'hui d'avoir des délivrances spectaculaires où que Dieu intervient. Un jeune croyant m'a dit cette semaine, il dit la vie chrétienne, Serge, ça prend donc bien des efforts. Il faisait référence à la lutte qu'il avait avec un péché ou des péchés dans sa vie. Oui, mais l'esprit qui habite en nous, ça nous donne cette puissance-là, vous savez, d'obéir à la parole de Dieu. Tu peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippien 4.13 Mais pourtant, c'est dur. Un chrétien, vous savez, ne devrait jamais se plaindre qu'il n'y a pas assez de force, qu'il n'y a pas assez de capacité. Si nous péchons à quelque part, c'est parce qu'on choisit de pécher et ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas su résister à la tentation. On employait souvent le mot « victoire », vous savez, dans notre langage chrétien, et « défaite », pour décrire un petit peu nos progrès ou le recul qu'on a dans notre vie, dans notre marche de sainteté. Peut-être qu'on devrait plutôt employer le mot « obéissance » et « désobéissance ». Si nous sommes, si on dit qu'on est vaincu par le péché, c'est comme si c'est une force extérieure à nous qui vient et qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de résister. Mais si, par contre, on dit « j'ai été désobéissant à la parole de Dieu », là, ça met sur nous toute la responsabilité, toute la charge sur nos épaules par rapport au péché. Oui, on a une charge, on a une responsabilité par rapport au péché, frère et sœur. « Ah, là, il n'y a pas personne qui va sortir encore. Je vais en profiter pour continuer un peu. » Des fois, on a tendance à pouvoir considérer le péché comme une faiblesse ou, pire, une maladie. Aujourd'hui, j'étais en train de faire un mot croisé ce matin avec Mona dans les mots croisés, et puis c'était marqué, dans une des définitions, c'était marqué « erreur ». Puis il fallait trouver ce qui allait dans les bonnes cases, puis le mot qu'ils ont trouvé, c'était « péché ». Péché, aujourd'hui, ce n'est pas « péché », c'est une erreur. Tu sais, c'est un manquement. Tu sais, je ne sais pas comment ils voient ça exactement. Tu sais, si on considère le péché comme une maladie ou une faiblesse, ce qu'on a besoin, c'est une thérapie. Hein? Mais si on considère qu'on est responsable, puis qu'on a été désobéissant, ce qu'on a besoin, c'est d'un sauveur. Êtes-vous d'accord avec ça? Tu sais, et ça, ça fait toute la différence. Si on reconnaît que nous sommes pécheurs, on a donc besoin d'un sauveur. Si on reconnaît que c'est une faiblesse ou que, encore, c'est une maladie, eh bien, on n'a pas besoin de ce sauveur-là. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il est venu mourir à la croix pour les pécheurs. Si vous êtes des pécheurs, gloire à Dieu, vous pouvez faire partie de la grande réunion qui va faire en sorte qu'un jour, on va se retrouver devant lui. Et ça, c'est notre espérance. Une espérance qui nous habite déjà, que nous savons qu'à cause de Christ, à cause de sa mort à la croix, à cause qu'il a payé le prix pour nous, eh bien, on a accès à une vie éternelle, n'est-ce pas? Boy the boy, Serge, t'es-tu content? Bien oui, je suis content. Le péché a affecté le cœur de l'homme. Éphésiens 4, 17-18 nous dit ceci. Voici ce que je vous dis, Paul aux Éphésiens, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leur pensée vide de sang. Premièrement, c'est encore possible, même si on est des chrétiens, semblerait-il, de vivre comme des païens. J'espère que non, mais il semblerait que oui. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leur pensée vide de sang. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui profient de leur cœur endurci, de l'endurcissement de leur cœur. Le péché, vous savez, n'affecte pas juste notre volonté et notre côté affectif, mais aussi notre intelligence. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qui est juste ignorant d'une chose ou de plusieurs choses. On pourrait dire qu'il n'est pas intelligent, il ne sait pas. Ce n'est pas tout à fait ça. Selon ce verset-là, c'est quelqu'un qui souffre des conséquences du péché. Quelqu'un qui souffre des conséquences du péché, donc, qui a une vie axée sur le péché, c'est quelqu'un qui vit comme un païen. Ce serait quelqu'un de pas intelligent. Le péché fait de nous des sans-dessins. E-I-N, sain, S-E-I-N, des sans-dessins. C'est des personnes qui ont perdu le dessin de leur vie. Ils ont perdu le sens. Ils appellent le mal bien, le bien-mal. On voudrait que le péché n'existe plus aujourd'hui, mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas en prendre la responsabilité. Je vois à Dieu, il y a quelqu'un qui l'a pris. Il a payé le prix. Mais nous, on a aussi quelque chose à faire par rapport à cette responsabilité-là. Il arrive que quelqu'un peut commettre même un crime et être tenu criminellement non responsable par un psychiatre, par exemple. Vous avez déjà vu ça. Ça fait de ces personnes-là des victimes plutôt que des coupables, plutôt que des responsables, on pourrait dire. Rappelez-vous de l'histoire du docteur cardiaque, M. Turcotte. Cardiologue. Il nous a quasiment rendu cardiaques aussi, au Québec, quand c'est arrivé cette histoire-là, en 2009, je pense, où, lors de son premier procès, il a été tenu criminellement non responsable à cause de santé, de problèmes de santé mentale. Tu sais? C'est-à-dire qu'on a déclaré que c'était une victime plutôt qu'une personne... Le Québec a été bouleversé de cette histoire-là. Ça a fait le tour du monde. Plus tard, alors qu'il était même sorti de l'hôpital, il y a eu un deuxième procès, puis il a été condamné en 2015. Il y a eu quelque chose autour de tout ça qui a fait qu'ils ont pu le condamner. Le rendre coupable, finalement, des gestes qu'il avait causés auprès de ses deux enfants qu'il avait tués à plusieurs coups de couteau. Un homme peut tuer une personne, mais s'il est intoxiqué, par exemple, par l'alcool ou autre, il va avoir une sentence réduite. On va appeler ça d'homicide involontaire. Et il ne voulait pas. Mais parce qu'il était chaud, parce qu'il n'était pas dans son état normal, eh bien, on va accepter, la société va accepter d'excuser la faute. Il va minimiser, ainsi, la responsabilité, pour toutes sortes de raisons. Ça fait partie du monde dans lequel on vit, ça, frères et sœurs. Alors, un homme... Passons. La Bible, elle, n'excuse pas le péché. La Bible dit ici, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, qu'est-ce qui est venu avec? Pas une grosse excuse, celui-là. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais il y a une bonne nouvelle à cette mauvaise nouvelle, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça l'a coûté... C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise en même temps, mais ça l'a coûté la mort de Dieu lui-même, de Jésus. Il dit finalement, un petit peu plus loin, dans Romains 5, au verset 18, il dit ceci, « Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. » Ici, on parle du péché d'Adam. Nous avons hérité d'une nature pécheresse, ce qui a fait de nous, naturellement, des coupables ou des condamnés. Et notre sentence, c'était la mort. De même, l'action juste d'un seul a eu pour résultat de rendre juste tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. On parle de Jésus ici, qui était comme, ni plus ni moins que le deuxième Adam. On voit ça dans 1 Corinthiens 15. Grâce à qui nous pouvons obtenir le pardon, être déclaré juste, avoir accès à la vie éternelle. Dieu fait grâce à tous ceux qui, par la foi, reçoivent Jésus. Et par l'Esprit-Saint, ils renouvellent notre intelligence. Donc, on peut devenir, on n'a plus le droit d'être des sans-dessins. Dieu renouvelle notre intelligence, il nous donne la responsabilité maintenant de, il nous donne le pouvoir, le pouvoir de lutter contre le péché, chose qu'on ne pouvait pas faire quand on était dans notre être naturel. Maintenant, dans notre être spirituel, le Seigneur nous a dotés d'une puissance et qui va faire en sorte qu'on peut lutter contre le péché et les effets sur notre âme. Pour expliquer les effets du péché sur notre âme, il n'y a pas meilleur exemple, ce matin, de ce qu'on va voir ensemble, c'est l'histoire de Cain. Vous connaissez Cain, Cain, K-A? Le péché et la déprime de Cain. Il était vraiment déprimé, Cain, parce que c'est ce que le péché fait des fois dans nos vies et souvent même. Je commence à lire dans Genèse 4. On voit ça dans Genèse 4. C'est la première histoire après la chute d'Adam et Ève. C'est le premier homme, soit dit, qui s'est retrouvé déprimé dans la Bible. On dit ça, on va lire tantôt, il y avait l'âme abattue, il y avait le mal à l'âme. Ensuite de ça, on va voir son péché, et on va voir la solution de Dieu dans un deuxième temps, et éventuellement la réponse, il y a deux sortes de réponses par rapport à cette proposition-là de Dieu que Dieu fait à Cain par rapport au péché. On va voir ça. Je lis ici avec vous. Au bout d'un certain temps, Cain présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, son frère, de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et son offrande. Cain se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Pourquoi l'Éternel, on pourrait se demander déjà, pourquoi l'Éternel a été favorable à l'offrande d'Abel, mais pas à celui de Cain? Bien, peut-être parce que Dieu avait déjà maudit la terre suite au péché d'Adam et Ève, et puisque la terre était maudite, donc ce qui devait servir Dieu ne devait pas venir de la terre comme tel. Puis Dieu avait choisi que c'était par le sang, éventuellement, que les péchés seraient pardonnés. Il faisait un petit clin d'œil ici, certainement, à ce que Christ allait faire plus tard sur la croix, c'est-à-dire par son sang, venir pardonner les péchés. Mais Dieu n'était pas content de l'offrande de Cain. Pourtant, vous savez, je suis sûr que Cain a offert à Dieu, écoutez, il a dû frotter ses légumes. Il n'a pas donné des tomates à moitié, non, il a donné ses plus belles, ses plus grosses. Il a donné ses beaux cocones. Il a fait des carottes. Les carottes ne devaient pas être croches. Il devait être bel. Ça donne le goût de manger des carottes, puis des tomates, puis des cocones, lorsque tu vois ce que Cain a pu offrir à Dieu. Des fois, on pense que Cain, il était négligé. Non, non, non. Cain voulait offrir ce qu'il avait de meilleur. Mais ce n'était pas ça qui plaisait à Dieu. Dieu n'était pas content de ça. Le fruit du travail de Cain n'allait pas plaire à Dieu. La conclusion rapide de cela, déjà, c'est que ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui compte, mais de lui donner ce que lui demande. Simple, facile, dans le son. Question d'examen, ici. en passant, qu'est-ce qui plaît à Dieu plus que n'importe quel sacrifice? L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance, la foule s'est mise à scander. 1 Samuel 15-22. Des fois, on a tendance à oublier ça, trouvez-vous? Tu sais, on a beaucoup de projets devant Dieu. On a beaucoup même de requêtes devant Dieu. On a des beaux projets, mais même tous les beaux projets qu'on a, ça ne couvre pas nos désobéissances, vous savez. Tu sais, le texte dit que Cain était très en colère. Supposons que Cain, on va dire qu'il n'était pas au courant. Il y a eu un manque ici, puis Cain n'était pas au courant de ce que Dieu voulait. Il n'avait pas appris ses leçons. Il y a eu un splage dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin de faire? Il avait juste besoin d'aller chercher, de vendre une coupe de tomates à son frère, d'aller chercher un animal, puis de l'offrir à Dieu, puis est-ce qu'on est d'accord entre nous que ça aurait réglé son problème? Mais Cain n'a pas voulu faire ça. Un affaire aussi simple. C'est, « Eh Dieu, c'est ça que tu veux! » Non, non, mais là, je ne sais pas où j'avais la tête. Excuse-moi, Seigneur. Abel, peux-tu m'arranger ça? Oui, oui, bien oui. Tu sais, vous comprenez, ça aurait pu être quelque chose de simple. Mais, voilà qu'il n'a pas accepté ça, puis il est tombé malheureux. Il est même tombé déprimé. À cause de son propre cœur. Si ce serait repenti, on est d'accord que ça aurait réglé le problème. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean fait une implication avec ce que je suis en train de vous raconter ce matin. directement dans la Bible, on voit ceci. « Le péché, la fabrique de notre malheur. » Jean dit ceci, dans 1 Jean 3.12. Il dit que personne ne suive donc l'exemple de Cain, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise alors que celle de son frère était juste. Il rapporte certains faits ici, naturellement. Cain se sentait inférieur, on peut dire, rejeté. Mais le vrai problème, c'est à quoi? Il ne voulait pas venir à Dieu selon les exigences de Dieu. C'est ça, dans le fond, le péché. C'est de vouloir rencontrer Dieu dans ce que Dieu veut, simplement. C'est bien plus que regretter une chose. On peut avoir les regrets, les conséquences, mais la repentance, elle, selon Dieu, c'est de considérer le point de vue de Dieu. On emploie le terme « métanoia ». « métanoia », c'est un changement de point de vue. Donc, aujourd'hui, je dis que mon point de vue n'est plus bon, je change, et puis là, je vois complètement quelque chose d'autre. Et je veux voir le point de vue de Dieu dans ça. Lorsqu'on se met à se comparer aux autres, on peut se sentir des fois inférieur, et lorsque nous en vions, on peut devenir déprimé. J'ai vu l'histoire de Cain et d'Abel comme l'histoire du petit gars, du petit frère, qui regarde le morceau que les parents, le morceau de gâteau que les parents ont donné à sa petite sœur, puis qu'il trouve plus gros que le sien. Il regarde ça, puis il sent presque un rejet, il ne sait pas s'il est aimé. Ça commence à débouler dans sa tête. Puis là, à quelque part, il commence à chialer. Il va chialer jusqu'au point qu'il ne voudra peut-être même plus manger son gâteau. Je trouve que ça ressemble à... Puis il va se mettre à crier, puis il va peut-être commencer à taper sa sœur parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'est pas son morceau pas aussi gros que l'autre. Puis ça, là, ceux qui ont des enfants, vous avez sûrement des histoires à raconter par rapport à ça, c'est sûr. Tu sais, est-ce que vous pensez que cette attitude-là, je vais l'appeler l'attitude caïnique, ou l'attitude de carin, pour faire simple, est-ce que vous pensez que ça nous a quittés à l'âge de deux ans ou trois ans? Là, on l'a indissimulé, on l'a caché, on l'a rangé, on l'a mis plus belle, on l'a gardé dans notre cœur. Mesdames, j'ai peur de dévoiler des secrets, là, mais lorsque vous voyez une femme plus belle que vous, une vraie belle, avec des beaux cheveux, mettons, pas de cellulettes pantoute, quelque chose, quelque chose, là. Tu sais, vous vous mettez à l'envier, il y en a qui disent « Ah, elle, la ménave! » Tu sais, c'est vrai, tu sais, et puis, mais supposons que votre chum ou votre mari commence à la regarder. Ah, bien là, vous allez vous mettre à la haïr, c'est sûr. Tu sais, qu'elle ne passe pas proche parce que ça se peut qu'elle mange une jambette. Tu sais, non, mais on est comme ça, tu sais, c'est l'esprit kainique qui reste en nous, vous comprenez? Les gars, avant le Super Bowl où ce qu'encore c'était, a remporté ça, puis avec M. Duvernay-Tardif, Laurent, nous autres, on n'avait pas ce problème-là, mais depuis que Laurent est là, ils ont même fait une annonce par rapport à ça. Tu sais, Laurent, c'est le gars, c'est le gars, grand, gros, fort, beau, gagné Super Bowl, une vedette, médecin par-dessus le marché, tu sais, il tricote, t'aille, t'aille, là, on est complètement disqualifié, même moi, je suis disqualifié, non, mais, hey, ils ont fait une annonce avec ça, tu sais, avec l'esprit kainique, tu vois, le petit gars tout style menu, là, je n'aimerais pas personne, mais tu sais, tout menu, puis là, il voit lui avec toutes ses haltères puis toutes ses affaires, puis à la fin, tu sais, il arrive un petit peu à son niveau parce que c'est une annonce de Emma Québec puis il est en train de donner son sang puis il dit, là-dessus, on se rejoint, tu sais, eh oui, monsieur, j'étais un homme, mais je ne sais pas si ton sang est meilleur que le sien, mais enfin, sûrement. Vous savez, c'est pas naturel, qu'on puisse se réjouir de voir le bonheur des autres, on pourrait dire ça comme ça, de voir comment d'autres s'en sortent si bien, à moins qu'on vous s'en sortiez mieux qu'eux, là, ça ne vous fera rien de les regarder, ben oui, ils sont beaux, ils sont fun, mais tu sais, nous autres, on est mieux. Mais si on n'est pas mieux, on les regarde puis là, on se dit, ouh, ouais, ça, ça, tu sais, on a de la difficulté par rapport à ça. Écoute, mon frère, si quelqu'un vient me voir puis qu'il me dit, hey Serge, ce prédicateur-là, il est-tu bon? Hein? Écoute, on n'a jamais entendu un bonheur comme ça, il est vraiment bon, on devrait l'entendre toutes les semaines, tu sais. Moi, je ne le sais pas, mais tu sais, sur le coup, ben oui, c'est vrai, il est bon, mais autant que ça, tu sais. Je vous garantis que la semaine que je vais prêcher, là, je vais avoir mis dix heures de plus, c'est sûr. Tu sais, ben j'ai de la misère à me comparer jusque-là, tu sais, ça vient me chercher dans mon esprit kainique, tu sais, veux, veux pas, tu sais, la jalousie. On a assez, beaucoup de personnes vivent avec cette amertume dans l'âme, tu sais, et puis, ils s'accrochent à leur rancœur. Puis cela affecte vraiment l'état de notre âme, n'est-ce pas? Tu sais, qu'est-ce que Pierre dit par rapport à ça? Il dit que les convoitises viennent de nos mauvais désirs, nos mauvais désirs qui font la guerre à l'âme, effectivement. Et voici la réponse de Dieu à Kain. Alors, il dit, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Pourquoi t'es déprimé, Kain? Si tu agis bien, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. son désir se porte vers toi, mets-toi, maîtrise-le. Dieu pose une question, la première chose, il pose une question, pourquoi t'es déprimé? Dieu nous amène à réfléchir lorsqu'on est déprimé. Dieu nous amène à réfléchir lorsque nos vies sont sans dessus dessous. Il dit, examine ton cœur, examine tes pensées. Et oui, il va nous amener à confesser, que ce soit notre jalousie, notre colère, notre égoïsme, nos mauvais sentiments. Ta vie va mal? Arrête-toi, pose-toi des questions. Tu sais, Dieu n'a pas dit, parle-moi donc de ton frère, c'est quoi qui t'a fait ton frère? Non, non, c'est pas ton frère, c'est toi. C'est toi, pourquoi t'es déprimé? Raconte-moi pourquoi t'es déprimé. Deuxièmement, après que tu t'es posé ces questions-là, il dit, maintenant, tu as juste à bien agir. La phrase qui me frappe le plus dans ce verset-là, particulièrement, c'est le « mets-toi, maîtrise-le ». Qui est, « maîtrise », c'est un verbe, qui est le sujet de maîtrise? C'est toi. Et toi, c'est qui? Moi. C'est... Mesdames et messieurs, nous, un pêcheur vient de s'identifier ici, à l'esprit kainique. Bernard-Hippot, t'es le deuxième. Et oui. Et nous avons une responsabilité, frères et sœurs, face au péché. Si on ne fait rien, le péché continue à s'attacher à nous. C'est pas compliqué. Ce que nous devons faire, en gros, c'est que tu te repens, puis tu pratiques le bien. On ne peut pas juste laisser aller puis attendre que le goût de bien-faire revienne. Tant qu'on ne s'oppose pas au péché et aux mauvais sentiments pour les maîtriser, on va rester sur le chemin de la déprême, sur le chemin que ça va être compliqué. La clé pour se relever, là, je dis ça, la clé, mais tu sais, c'est juste pour attirer votre attention. ne pas suivre nos sentiments lorsque nous savons que nous pouvons nous acquitter d'une responsabilité. Ça ne me tente pas, je ne file pas, tu restes couffé, pourquoi, je ne me tente plus, puis ça arrive. C'est un combat dans ma vie de me lever à tous les matins. Je vais vous raconter une histoire, ça va me permettre de sauter plusieurs choses, ici. Ce couple, je vous raconte l'histoire d'un couple qui n'avait plus d'amour l'un pour l'autre. Pourtant, ils se sont aimés pendant plusieurs années. Mais avec le temps, ils s'étaient installés de l'amertume, puis à cause que les deux se sont blessés sur une base régulière, réciproquement, tu sais, vous savez comment ça se passe en couple? Là, j'entends, non, non, c'est pas, non, OK. Un jour, ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'amour l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que les couples font normalement dans ce temps-là lorsqu'ils voient que l'amour n'est plus là? Ils se divorcent et se séparent. Ça, c'est, ça, c'est, c'est ce que, on dit, il n'y a plus d'amour, donc on se sépare, on se divorce. C'est ce que les gens font en général. Mais selon ce qu'on vient de lire, ce que la parole nous dit, nous avons besoin, la parole nous dit, de confesser et d'agir en fonction ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on agisse, je vais le dire comme ça, comme si on s'aimait. Fait que là, si la personne vient me voir puis il me dit, là, Serge, il n'y a plus d'amour entre nous puis c'est réglé, fait que là, je dis, ben, regarde, là, tu vas faire comme si tu l'aimais. Oui, mais Serge, je ne l'aime plus. Non, mais ce n'est pas grave, tu fais comme si tu l'aimais. Oui, mais, aïe, tu veux-tu bien? Ça fait que là, là, tu vas commencer, tu vas aller prendre une marche avec, tu vas l'acné par la main. Ça ne tente-tu pas de l'acné par la main? Elle ne l'aime plus. Oui, mais tu vas l'acné par la main, pareil. Tu vas-tu vomir si tu as tient par la main? Non, mais prends-la de l'eau par la main. Puis là, en plus, tu vas commencer à lui dire peut-être des beaux mots pareils. Tu vas lui dire que tu aimerais ça l'aimer comme dans le temps tu l'as aimé puis tu pries puis tu veux vraiment que le Seigneur agisse puissamment. Non, je ne vais pas pouvoir lui dire ça. Il faut rire de moi. Il faut que tu lui fasses du bien. Ça ne me tente pas. Écoute, fais-lui du bien. La personne, souvent, va avoir l'air d'un hypocrite. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais avoir l'air d'un hypocrite. Parce que ce n'est pas ça que je sens. Je m'en fous de ce que tu sens. Mais tu as fait une déclaration devant Dieu quand tu t'es marié puis maintenant, tu vas agir de cette manière-là puis par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, il y a des choses qui vont se produire dans ta vie. Et éventuellement, il va arriver que l'amour va revenir. Est-ce que tu crois ça? J'espère que ceux qui ont dit oui, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont laissé passer une grosse tempête dans leur vie. Puis si ça fait longtemps que vous êtes mariés, plus qu'un an, vous avez vécu quelque chose de semblable, tu sais, ou un bon soir, vous avez eu de sortir ou de la sortir, pire, tu sais. Non mais, boy. Pratiquer la volonté de Dieu avec ou sans sentiment produit des dividendes. Cela est bon pour bien des choses. C'est vrai que l'amour, ça peut devenir une tâche des fois. Surtout quand ton conjoint est devenu une tâche. Non mais, on est des tâches toutes les deux, c'est sûr. Mais oui, ça c'est d'être obéissant. Ce n'est pas de laisser nos sentiments prendre le dessus. Amen. Et maintenant, voyons voir la réaction de Cain. On la connaît un peu. On va lire ça ici. Cain, Cain, Cain a décidé de suivre son cœur, lui, plutôt que le conseil de Dieu. Des fois, on pense qu'on peut pécher sans conséquence. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne nous arrive à rien tout de suite après. Des fois, c'est quelque chose qui grandit dans notre cœur. C'est de l'amertume qui grandit dans notre cœur. C'est des choses qu'on accumule qui sont là et qui nous rendent prisonniers. Tu sais, puis on pense que continuer à pécher, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on ne se fait pas prendre, ce n'est pas grave si les conséquences ne sont pas trop graves. Mais tu sais, le péché, c'est grave, frère et sœur. Puis on a l'impression des fois, puis je ne veux pas minimiser la grâce, mais on a l'impression des fois que le péché, ce n'est pas si grave que ça, surtout nous qui connaissons la grâce de Dieu. Parce que la grâce pardonne. Seigneur, je m'en veux, mais je sais que tu me pardonnes. Youhouhou. Tu sais. Le péché est grave. On doit le prendre au sérieux. On doit prendre les avertissements du Seigneur aussi au sérieux. Parce qu'on inflige à nos âmes des conséquences qui peuvent être tragiques des fois. C'est ce que Cain est arrivé dans sa vie. On va le lire ici. Mais Cain dit à son frère Abel, on est rendu dans Genèse 4, des versets 8 à 9. Cain dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Cain, où est ton frère Abel? La question. Tu sais, il y a encore une chance ici. Il offre encore une fois à Cain la chance de se repentir. Tu sais, je viens de le tuer, Seigneur, je m'en veux tellement. Il dit, j'en sais rien, répondit-il, arrogant. Je suis-je le gardien de mon frère? On continue à lire, quand tu fais, j'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Ça, ça veut dire que le meurtre demande ici une réparation, une justice, que justice soit faite. Dans un texte du Nouveau Testament, voyons, on va le dire, il est dit que le sang de Christ parle mieux encore que celui de Cain, dans le sens qu'il ne demande pas vengeance. Le sang de Christ offre ici le pardon. Maintenant, tu es maudit, verset 11, et chassé loin du sol qui abut le sang de ton frère, versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Cain dit à l'éternel, verset 13, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'éternel lui dit, eh bien, si on tue Cain, Cain sera vengé sept fois. Et l'éternel marqua Cain d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Cain est parti loin de l'éternel, il a séjourné au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. On voit ici comment Cain s'est endurci. Il ne voit pas le mal qu'il a fait. Il n'a même aucune compassion par rapport à son frère ou quoi que ce soit. Même qu'il trouve que Dieu est dur pour lui. Mon châtiment est trop grand. Je ne peux pas le supporter. Il se voit comme une victime dans l'affaire. Il n'arrive plus à voir sa culpabilité. Il n'a rien de pire que ça. Il devient tellement centré sur lui-même et qu'il en perd complètement toute sensibilité par rapport aux autres. Sa misère est concentrée sur sa tristesse. Il ne voit même plus sa culpabilité comme une source finalement de sa propre misère. Je me rappelle une fois un gars qui a été condamné pour meurtre à la détention. Ce gars-là avait tué une femme pendant le vol qu'il faisait chez elle. Je lui dis comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a expliqué qu'il était en train de voler et la personne s'est réveillée parce qu'elle dormait. La personne s'est réveillée. Quand il a vu ça, il a pris panique et il l'a tué. Je lui dis pourquoi il l'a tué? Il lui dis que je n'ai pas de ma faute. Il avait juste à ne pas se réveiller. Je lui ai garanti. Il ne voulait pas voir sa culpabilité. Vous savez, le fait de travailler en prison m'a vraiment aidé. Je pense que le Seigneur m'a mis en prison pour que je sois capable de voir ma propre culpabilité. Parce que ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme-là existe dans le mien aussi. dans le sens où je ne veux pas voir ma culpabilité lorsqu'elle est présente nécessairement tout le temps. C'est quelque chose que je ne veux pas assumer, la responsabilité de mon péché. Si seulement Caïn aurait accepté de voir sa faute et de se repentir, il aurait relevé son visage, n'est-ce pas? Il aurait retrouvé la joie. J'ai toujours cette image-là de petit bébé dans ma tête qui a la face bien pleine de gâteaux. Je pense que c'est arrivé à ma fille aussi. Elle a la face pleine de frasages. Tu dis, as-tu mangé du gâteau? Non. Non, mais tu sais, ce bébé-là, c'est nous autres grands. Tu sais, on est tout le temps avec cette situation-là. On s'obstine à vouloir prendre la responsabilité et ça cause toutes sortes de détresse mentale dans nos vies. Tu sais, je suis à peu près convaincu qu'on aurait beaucoup moins besoin de pilules au Québec et partout en Amérique parce qu'on est des gros consommateurs de pilules et je n'ai rien contre les pilules, ce n'est pas la question, mais on aurait besoin moins de pilules si on se repentait plus souvent des fautes qui nous habitent. et soit dit, par rapport à ça, parce que je travaille avec des personnes qui souffrent avec des problèmes qui perdurent dans leur vie et il se peut que des fois que la guérison ne soit pas 100%, même si vous vous repentez, même si vous êtes repentant devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu et on dirait oui, c'est un combat que tu vas mener probablement toute ta vie. Le pasteur Daniel en a parlé la semaine dernière. Il lutte avec une personnalité qui a tendance à la dépression et puis il a reconnu que c'est quelque chose qu'il va avoir à lutter toute sa vie comme l'apôtre Paul a dû lutter avec son écharpe dans la chair de bien des manières. Il se peut aussi que même si on demande pardon à Dieu et qu'on est repentant qu'il n'y ait pas un soulagement et une délivrance instantanée. Oui? Ça, ça sera miraculeux. Des fois, le Seigneur va le permettre mais souvent, il va permettre ce combat-là dans nos vies. Puis pourquoi il va permettre le combat? Parce qu'il va permettre en sorte qu'on puisse aller vers lui parce que c'est grâce à lui et avec lui et en lui qu'on réussit à passer au travers ces événements-là. La différence entre ceux qui souffrent qui sont des chrétiens par rapport à ceux qui ne le sont pas, c'est quoi? Bien, c'est rien mais en même temps, c'est rien avec Jésus. Nous, on a Jésus. C'est lui qui nous permet. Est-ce que vous savez qu'on peut louer le Seigneur encore sur terre par rapport aux délivrances et aux souffrances qu'on a? C'est le seul lieu. Puis profitez-en, hein? Profitez-en pour louer le Seigneur pour les souffrances que vous vivez parce qu'au ciel, vous ne pourrez plus faire ça. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de louer Dieu pour nos souffrances et de voir Dieu faire des choses au milieu de cela. Chose qu'on ne pourra plus faire dans le ciel. On va le louer pour peut-être ce qu'il a fait, mais on va continuer à le louer d'une autre façon, mais pas pour les souffrances parce qu'au ciel, il n'y en aura plus. Quand on y pense, « Hé, Seigneur, moi, je veux continuer à te louer malgré ce que je ressens. » Le bon modèle de Dieu pour faire face au péché. Est-ce que vous êtes encore avec moi un petit peu pour deux minutes? Il y en a un qui a dit quatre. On dit, tu sens? Cinq, six, oh, 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 oh. Ce qu'on est en train de dire, frères et sœurs, c'est que souvent, les problèmes qu'on vit ou les malheurs sont des bonnes occasions qu'on a pour se tourner vers Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ce matin, j'aimerais vous lire un psaume, le psaume 32, 1 à 7, en conclusion, si vous voulez, de ce message et qui ramène le message comme tel. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je me taisais, tant que je taisais ma faute, pardon, je m'épuisais à gémir. Sans cesse, à longueur de jour, sur moi, le jour et la nuit, ta main, la main de Dieu, m'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Ici, il y a une pause. Verset 5. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Pause. Parce que lorsque tu es déchargé du poids de ta faute, il y a un relâchement. Il y a une pause. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les champs de la délivrance. David ressentait, à mon avis, les mêmes symptômes que de détresse et d'anxiété que Caïn. Et de tristesse aussi. Et tant que David refusait de se repentir, eh bien, sa conscience était troublée. Mais au moment, à partir du vers 5, il lui fait connaître son péché. la tristesse a été changée en délivrance, en joie, en réconfort. Je ne sais pas combien de temps. Ça s'est-tu fait dans la minute? Ça s'est-tu fait un petit peu plus loin, un petit peu plus tard? Mais il y a une chose, c'est que Dieu était en action dans sa vie pour l'amener là. Et c'est là qu'on a besoin des uns et des autres lorsqu'on vit ce genre de situation-là. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, si vous voulez. et pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais qu'on mette en pratique la proposition de Dieu. J'aimerais qu'on puisse entrer en nous-mêmes ce matin. Je vais vous inviter à pencher la tête. Peut-être ce matin, tu reconnais par l'Esprit-Saint, c'est Lui qui va te révéler, ces choses ce matin. Il y a peut-être certains péchés qui traînent, qui traînent depuis trop longtemps dans ta vie. On peut parler des fois de dépendance, d'une dépendance malsaine qui nuit ta vie. Peut-être que c'est de la rancœur envers une personne, un esprit critique qui t'habite. Peut-être que c'est le refus de pardonner à laquelle tu t'accroches tellement. une habitude de parler contre les autres de médisance. Une tendance à juger les autres un peu trop facilement. Peut-être c'est ton idée de toujours vouloir être meilleur que les autres. Des fois aussi, c'est ton besoin excessif de vouloir tout contrôler autour de toi. je ne sais pas si tu as identifié un péché ou plusieurs, mais on pourrait peut-être essayer de suivre l'exemple de David pendant que les têtes sont penchées. Et tu pourrais peut-être répéter cette prière dans ton cœur. Je vais la dire tranquillement et tu peux la répéter après moi dans ton cœur si tu veux. Seigneur, je reconnais mes fautes et tu peux lui nommer ici et j'ai péché contre toi. Merci à toi, Esprit Saint, de me convaincre encore une fois de péché, de justice et de jugement. Merci de me révéler les coins cachés de mon cœur et merci de me conduire sur le chemin de la sainteté. Seigneur, je comprends que je vais peut-être encore subir des échecs dans mon cheminement, c'est sûr, dans cette recherche de sainteté parce que des fois certaines habitudes sont tellement ancrées depuis trop longtemps. Mais je veux dire comme David ce matin qui disait dans ce psaume, Seigneur, tu es mon abri. Tu me gardes du danger et je peux chanter maintenant déjà la délivrance par la foi. On va se lever ce matin. Je vais laisser la place à mon frère Daniel et puis au chantre. à mon frère à mon frère à mon frère à mon frère